Ah, Mimi de Mandaril. Hello, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur Animal Crossing, ça fait longtemps. L'objectif d'aujourd'hui, ça va être de recréer le personnage de Willy dans Stardew Valley et sa maison. Si vous ne connaissez pas Stardew et que donc vous ne connaissez pas vraiment Willy non plus, je vais vous le présenter en quelques mots. Willy, c'est le pêcheur de la ville. Il tient une boutique, enfin plutôt une poissonnerie, où il vend des appâts, des cannes à pêche, etc. Où on peut revendre nos petits poissons. Je ne sais pas exactement si je suis très avancée dans le jeu au niveau des heures, etc. Mais je connais un peu de l'histoire de Willy et pour éviter de vous spoiler, je ne vais pas rentrer dans les détails. Tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est que c'est un personnage plutôt solitaire, passionné de pêche et qu'il a quelques secrets à cacher. Du coup, j'ai commencé par utiliser le compte de mon copain pour faire son personnage. Évidemment, je l'ai appelé Willy, je lui ai donné une date de naissance un peu au hasard. J'aurais pu faire le calcul par rapport à son anniversaire dans Stardew, parce qu'il n'y a pas vraiment de jour précis, mais ça marche par saison. Par exemple, on va dire un personnage, il est né le troisième jour du printemps. J'aurais pu faire le calcul pour Willy. Mais j'avoue que sur le coup, je n'y ai pas pensé. Et puis de toute façon, ce n'est pas le plus important, comme je ne compte pas jouer vraiment avec ce personnage très souvent. Pour son look, je comptais surtout sur les items que j'avais préparés avec mon autre compte à l'avance. Donc sa barbe, son bonnet et ce genre de choses. Après, j'ai eu l'habituel trailer du jeu en introduction. Je vous le laisse pour ceux qui auraient encore envie de le voir, mais sinon je vous mets un timecode à l'écran auquel vous pouvez aller directement si, comme moi, vous le connaissez par cœur. Alors, je vous l'ai dit, même si j'ai besoin d'un moment. C'est parti ! C'est parti ! Après ça, j'ai aussi eu droit à l'habituel discours de Tomuk pour ce qui est du prêt, des miles, de la tente, du nookphone, etc. Que je vous mette cette fois-ci en accéléré. Et puis j'ai fermé les miles pour pouvoir payer mon prêt et améliorer ma maison. Ou plutôt ma tente. Musique de générique Dans la maison de Willy sur Star Duo, on peut compter trois pièces. La principale, une dans le fond et une à l'étage. Ici, dans Animal Crossing, je me contenterai de deux pour représenter la partie magasin et sa chambre cuisine. Je ne vous dis pas le temps monstre que ça m'a pris de time travel, de changer de compte pour commander tous les meubles, avoir les clochettes, améliorer la maison, pour avoir tout ce qu'il me fallait. Au total, j'ai bien pris deux heures. D'ailleurs, j'ai deux heures de rush enregistré sur ma game capture. Mais au final, je trouve que ça en valait la peine. Et puis j'ai un peu triché et j'ai pris des clochettes sur mon compte principal au lieu de les avoir sur le compte de Willy. Mais si j'avais dû farmer les clochettes en plus des miles, etc., ça m'aurait pris des jours. Dans Star Duo, la pièce principale de la maison de Willy, elle est un peu plus petite que celle qu'on a dans Animal Crossing. Donc au final, la pièce a l'air un peu vide. Mais peut-être que je viendrai rajouter d'autres meubles pour la remplir par la suite. Pour l'instant, je me suis vraiment fiée au jeu sans rien rajouter de plus. Musique de générique J'ai aussi Time Travel pour lui acheter des vêtements qui collaient à son personnage. Et j'aime trop le résultat. Du coup, voilà un peu à quoi ça ressemble une fois terminé. Si jamais vous avez des idées de choses que je pourrais rajouter à la déco ou même à son style, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire. C'est tout pour cette petite vidéo. S'il vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En attendant, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501